bonjour tout le monde pour ceux qui me découvrent pour la première fois moi c'est dans cette nouvelle vidéo qui est la nm je voudrais échanger un peu avec vous dans un nouvel épisode de l'amélioration génétique avec nos races locales ce qu'il faudrait savoir c'est que lorsqu'on veut entreprendre dans un programme d'amélioration génétique le premier critère d'abord c'est les matrix d'abord les matrix il faut les acheter c'est des animaux que vous n'allez pas forcément avoir chez une seule personne comme j'ai l'habitude de dire c'est un programme de sélection à la base et lorsque vous achetez des animaux moi je préfère des vaches déjà pas des génisses des vaches pourquoi parce que en un laps de temps vous pouvez déjà avoir des veaux que vous allez les prendre en charge dès leur premier jour jusqu'à ce que vous arriviez à avoir ce que vous recherchez afin de les utiliser en améliorant dès le bas âge avec l'alimentation avec les soins ça augmente à coup sûr déjà le rendement soit carcasse ou bien en production laitière de ces petits en fonction de ce que vous les a vous les aurez donné comme alimentation comme je le disais tantôt c'est lorsque vous prenez des vaches instants ça vous permet de connaître les animaux parce que au départ c'est des animaux que vous n'avez pas suffisamment d'informations dessus ça vous permet de trier avec le temps vous allez sûrement découvrir qu'est ce qui ne va pas sur celle ci qu'est ce qui ne va pas sur l'autre et vous allez opter maintenant avec le programme que vous souhaitez est ce que vous voulez améliorer améliorer en lait est ce que vous voulez améliorer en lait à coup sûr nos bénéfices de commencer avec les vaches gestantes c'est que si vous achetez si vous partez sur un effectif de prénom au hasard comme ça vous partez sur un effectif de 100 vaches à coup sûr vous aurez 80% ou bien 90% de vaches la même année alors ça veut dire quoi au lieu d'attendre commencer avec des génisses qui vont durer pendant deux à trois ans à la ferme avant d'avoir les les premiers vaches la même année c'est à dire l'année zéro l'année de mise en place vous aurez déjà un minimum de 80% d'animaux additionnels sur ce que vous avez acheté vous gagnez déjà en temps et ça vous permet encore comme autre avantage de savoir que les vaches que vous allez utiliser comme matrix si elles ont de bonnes qualités maternelles si elles ont de bonnes qualités de production parce qu'une vache peut bien avoir des caractères maternels c'est à dire elle est attractive elle accepte son veau mais elle n'a pas suffisamment de lait celle là vous pouvez soit vous attendez au sévrage vous les captez vous la réformer si ça arrive que tous les critères que vous avez besoin elle répond alors vous allez la mettre dans votre programme d'amélioration génétique est ce que c'est par montée naturelle avec un taureau sélectionné que vous allez le faire est ce que c'est par insémination artificielle ou bien c'est par transfert embryonnaire il n'est pas encore monnaie pour un chenot donc je disais tantôt l'avantages que vous aurez les petits qui animaux que vous appréciez les caractères et les autres les autres ça peut rentrer à la réforme et progressivement vous continuez votre programme ce qui est sûr c'est un programme d'amélioration génétique c'est un programme qui prend du temps c'est un programme fastidieux mais au moins quand vous partez de vous même vous avez de fortes chances de réussir votre projet dans moins de cinq ans par rapport à celui qui va à la acheter le génotype beaucoup plus sur le marché vous n'avez aucune information sur ces animaux que vous achetez et à des coûts exorbitants mais lorsque le processus est bien respecté non seulement vous avez des beaux petits sans toutefois faire beaucoup d'efforts la même année que vous avez déménagement de votre projet cette même année par exemple vous voyez dans notre cas ici on a une trentaine de petits qui n'ont pas été on ne connaît pas l'origine de leurs taureaux mais on les a on les a acquis c'est un gestant ça c'est déjà un bonus pour nous et les mamans et les mamans progressivement ont pris celles qui répondent aux critères que nous souhaitons et nous lançons le programme d'insémination pour à la fin avoir des résultats que nous souhaitons sur ce je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin merci beaucoup et à très bientôt surtout n'oubliez pas de vous abonner chers abonnés il y a d'autres qui visionnent nos vidéos sans toutefois le faire nous vous prions de le faire parce que plus nous sommes nombreux plus il y a des questions il y a des exigences que chacun vient avec sa part et ça permet non seulement de nous encourager mais ça permet ça nous permet aussi de creuser davantage et de faire des contenus à votre guise merci et à très bientôt et